Nous allons passer maintenant à la suite. J'ai demandé à Loïc Arnich de nomaya.fr et de la boutique Nomaya de venir me rejoindre. Alors Nomaya c'était avant tout un site internet et il se trouve que c'est devenu aussi une boutique en ville. Et donc maintenant on va voir un retour d'expérience sur cette aventure. Et c'est vraiment un témoignage qui est riche. Et toutes les personnes dans la salle qui sont intéressées par l'e-commerce vont pouvoir apprendre des choses tout à fait intéressantes sur un parcours de réussite, sur les différents choix stratégiques des leviers marketing à utiliser pour pouvoir drainer de l'audience et pour pouvoir au final faire du chiffre d'affaires. Alors Loïc Arnich de nomaya. Alors Loïc je vais te laisser te présenter en deux mots puis je vais mettre aussi ton site si tu veux illustrer. Alors bonjour à tous, je suis le fondateur et le gérant du magasin Nomaya à Rouen, à côté du parking de la pucelle. Mais avant cela j'ai commencé par créer mon site internet. Alors celui que tu vas afficher c'est pas l'original, en fait on l'a changé il y a un mois, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai créé mon site en avril 2011, à savoir que c'est pas du tout le web, c'était pas du tout mon corps de métier. Moi j'étais plus dans l'aviation, donc j'ai dû tout apprendre et j'ai voulu faire moi-même, j'ai voulu tout faire moi-même au début pour des raisons budgétaires. Donc il a fallu apprendre, j'ai utilisé la solution open source PrestaShop que vous connaissez peut-être pour sa gratuité, sa facilité. Et j'ai pu créer mon site en quelques semaines via les forums pour apprendre tout simplement. D'accord et alors du coup tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu vends peut-être ? Mon activité, donc moi je propose de la puriculture, il y a beaucoup déjà d'enseignes de puriculture qui existent. Mais on a pu constater avec mon épouse qu'on trouvait partout la même chose. Et donc le but était d'aller chercher des nouveautés en Europe, partout dans le monde et de les proposer après à nos clients. Donc on cherche vraiment des choses qui innovent, qui sortent de l'ordinaire, qui sont design et que vous ne retrouverez pas ou très très peu dans les enseignes nationales connues. D'accord, donc un positionnement de niche sur la qualité si je comprends bien. Voilà tout à fait, un positionnement vraiment sur le haut de gamme et sur le design. On cherche de la qualité, le but ce n'est pas de faire du SAV, donc on cherche vraiment des choses pour lesquelles on croit et donc de qualité. Très bien, alors du coup d'après toi quelles sont les principales étapes par lesquelles tu es passé pour pouvoir lancer ton site et créer de l'audience ? Alors, donc sur internet on est vite perdu, vous le savez il y a des milliers de sites qui se créent tous les jours. Donc pour moi déjà le but c'était dans un premier temps de faire de la recherche via les forums pour savoir effectivement donc comment faire pour se démarquer, pour se lancer. La première étape, quand j'ai créé le site déjà, identifier sa charte graphique, pas ressembler aux autres mais vraiment avoir sa propre identité pour se démarquer. Et commencer à faire son site en pensant technique, dans un premier temps pour le référencement, le référencement naturel. C'est ce qui sera le plus long à mettre en place, c'est un travail de fourmi, il faut y penser dès le début pour que progressivement ça se mette en place, tout simplement. Donc dans un premier temps, voilà, au niveau technique, le référencement. Et donc c'est Google qui t'amène le plus de clients sur ton site aujourd'hui encore ? Effectivement, pour le moment c'est Google, comment dire, la référence dans les moteurs de recherche c'est Google. Le référencement naturel, il a un côté gratuit mais il a aussi un côté payant puisque tout ce travail de fourmi, forcément ça a un coût. Alors qu'est-ce qui a été déclenchant pour gagner en efficacité en matière de référencement ? Alors en matière de référencement, hormis l'aspect technique, faciliter aux robots de Google l'accès au site, qu'ils comprennent notre site parce que les robots ne le voient pas comme nous. Là par exemple on voit une image, s'il n'y a pas un petit code derrière cette image, Google ne le voit pas. Donc il y a tout cet aspect technique à mettre en place. Et par la suite, pour aider le référencement, il va falloir que votre site prenne du poids. C'est-à-dire que vous soyez suivi par d'autres, qu'il y ait des liens qui se mettent en place de sites annexes vers le vôtre, des sites extérieurs vers le vôtre. Et donc c'est tout ce maillage qui va se mettre en place, qui va aider Google à vous référencer et vous donner du poids dans ce référencement naturel. D'accord, et tu l'as fait tout seul, tu t'es fait aider, comment ça s'est passé ? Alors au début, j'ai voulu tout faire tout seul. J'ai vite déchanté parce que c'est quand même un travail de spécialiste. Donc il est arrivé un moment où j'ai vu que ça commençait à prendre de l'importance, mais pas suffisamment. Donc j'ai fait appel à une agence, une agence de marketing, qui m'a permis de faire un audit sur notre site passé, donc pas celui-là, qui a fait un audit, qui a vu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Ils nous ont aidé à développer notre réseau de backlinks, de maillage interne, enfin externe pardon. C'est tous les liens qui pointent vers le site internet ? Tous les liens qui pointent vers le site, alors au fur et à mesure, on reçoit tous les jours des mails, de blogs qui nous proposent d'écrire des articles pour nous aider à nous référencer, des échanges de liens. C'est des pratiques courantes, qui se faisaient beaucoup avant, qui se font un petit peu de moins en moins, parce que Google, je ne vais pas dire aime moins cette pratique, mais beaucoup plus sélectif. Moi, je vends des poussettes, si c'est un magasin de bricolage qui va pointer sur mon site, ça ne va servir à rien du tout. Donc voilà, on continue cette pratique, mais en faisant de plus en plus attention, parce que ça peut même nous desservir. Et cette agence nous a aidé à élaborer ce maillage, à perfectionner la technique, la sémantique du site internet, pour ce référencement naturel. Et effectivement, c'est un travail, c'est un coût, mais ça reste la solution la plus rentable, à mon sens, en tout cas pour mon activité à l'heure actuelle. D'accord, donc si tu avais un conseil à donner à des gens qui se lancent dans l'e-commerce, c'est prendre une bonne agence en référencement, c'est un facteur clé de succès ? Voilà, prendre une bonne agence, ou tout du moins déjà se renseigner sur les bonnes pratiques, parce qu'on peut déjà commencer tout seul à se mettre en place. Après, effectivement, au fur et à mesure où vont les choses, quand on veut développer son chiffre, effectivement, je pense que travailler avec un spécialiste, c'est quand même une nécessité. D'accord, et les coûts du référencement par rapport à une agence ? Alors, l'agence avec qui je travaillais, parce que j'ai changé entre temps, le coût, c'était à peu près 800 euros par mois, pour un travail d'accompagnement e-marketing, aussi bien sur du référencement que sur des conseils à droite à gauche quand il y avait besoin. Après, c'est vraiment très variable, ça va dépendre de votre budget, du forfait et du temps que vous voulez y passer. D'accord, donc un coût important, mais un retour sur investissement qui était là. Alors, un coût important, mais effectivement un retour sur investissement qui était là, puisque avec cette agence, on a travaillé dès le début un mot-clé, une requête qui était chaise haute. Donc, en l'occurrence, pour notre activité, c'était assez crucial, mais malgré tout très généraliste, très très concurrentiel. Et c'est bien simple, en une semaine, on est passé de la position inconnue à la première sur Google. Et tu es toujours en première position sur chaise haute ? Alors, sur chaise haute, on n'est plus en première position, parce qu'après, on s'est aperçu que c'était un mot-clé qui ramenait beaucoup de trafic, mais qui ne transformait pas. On avait un très faible taux de conversion. Et du coup, ça ne sert à rien de passer du temps à s'acharner. On a préféré partir sur autre chose. D'accord, très bien. Et quels sont les autres leviers d'e-marketing que tu utilises et qui, d'après toi, sont vraiment essentiels ? Alors, le référencement naturel, je vous l'ai dit, ça prend du temps. Ce n'est pas pour ça qu'on va rester à rien faire. Donc, moi, j'ai opté au début pour les comparateurs de prix. Pourquoi ? Parce que j'ai estimé que les comparateurs de prix, c'était quelque chose qui ramenait du trafic ciblé. Les visiteurs de ces comparateurs-là, ils ne sont pas là pour rien. Ils cherchent quelque chose. Ils sont dans une optique d'achat. Donc, s'ils arrivent sur votre site, c'est avec un but bien précis. Et si votre offre est adaptée, la transformation risque d'être au rendez-vous. Donc, à mon sens, le comparateur de prix, c'était la meilleure solution, la plus rapide aussi à mettre en place. Malgré tout, ça a un coût. Il faut savoir que, principalement, les comparateurs de prix travaillent sur le modèle du CPC, donc le coût par clic, qui peut aller de 15 centimes à 70 centimes, par exemple, le clic. Donc, ça coûte très cher en termes d'acquisition. Il faut vraiment faire attention à ne pas proposer tout votre catalogue produit parce que vous risquez d'avoir beaucoup de clics, certes, c'est une bonne chose, beaucoup de visites, mais peut-être que ces personnes vont arriver sur des offres qui ne sont pas forcément les plus compétitives et donc passer leur chemin. C'est pour ça qu'avec le recul, il y a des outils statistiques qui vous permettent d'analyser tel produit a transformé, tel est le taux de conversion, temps de visite et après, avec ces statistiques, avec le recul, vous pouvez optimiser la diffusion de votre catalogue sur ces comparateurs et ne diffuser que les plus rentables. Très bien. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais te poser une dernière question qui me semble importante sur l'affiliation. Je crois que tu en fais aussi. Oui. C'est un levier d'e-marketing que tu estimes important ? Alors, l'affiliation, effectivement, je l'ai mis en place après les comparateurs. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est ? Alors, l'affiliation, c'est très simple. Vous êtes annonceur. Généralement, on s'inscrit sur une plateforme déjà qu'à son réseau pour aller chercher des éditeurs. Ces éditeurs, ce sont peut-être des blogueurs, des sites internet, des sites marchands, peu importe. Ces éditeurs vont diffuser vos bannières ou votre catalogue. Vous pouvez très bien avoir un guide d'achat de poussettes, par exemple, qui va prendre une partie de votre catalogue, diffuser vos offres de poussettes et après, la proposer à ces visiteurs, ces visiteurs qui pourront donc atterrir sur notre site. La différence avec les comparateurs de prix, en affiliation, généralement, on travaille sur le modèle du CPA, le coût par action, c'est-à-dire que ça n'a pas de coût pour vous tant que le visiteur n'achète pas. C'est-à-dire que tu cliques sur une offre ou sur une bannière que tu vois sur un blog qui te dirige sur un de mes sites, enfin, sur mon site, pardon, tu te promènes, tu t'en vas parce que tu ne trouves pas ce que tu recherches. Moi, ça ne m'a rien coûté dans l'immédiat. Par contre, si jamais tu achètes quelque chose, il y a une commission qui est définie à l'avance qui sera reversée à cet éditeur. Donc, au final, il n'y a pas une grosse prise de risque. À vous de bien définir quelle est la commission la plus appropriée. Plus la commission sera faible, forcément, moins vous serez représenté sur les sites blogueurs. Par contre, une commission élevée, vous serez bien mis en avant, mais attention forcément à votre marge. D'accord. Très bien. Et pour conclure sur cette partie-là, est-ce que tu peux nous dire quelle est la part des visiteurs qui sont amenés par tel ou tel levier, par le référencement, par les comparateurs ? Alors, je n'ai pas regardé les chiffres, j'aurais dû, mais grosso modo, on est à 60% sur du référencement naturel. Et après, entre l'affiliation et les comparateurs, je suis à peu près à 25% sur les comparateurs et le reste en affiliation. Ou retargeting aussi, c'est-à-dire les gens qui viennent sur votre site, ils s'en vont. Après, on va essayer d'aller les rechercher. Généralement, c'est sur vos boîtes mail pour les personnes qui utilisent Hotmail, par exemple. Vous retrouverez très fréquemment les bannières des sites que vous avez déjà visités. Donc, on va essayer de vous récupérer pour après transformer. Mais principalement, en ce qui me concerne, c'est le référencement naturel. D'accord, mais pas se contenter que de ça. Les autres sont malgré tout significatifs. Voilà, tout à fait. Pas se contenter que de ça parce qu'encore une fois, ça prend du temps. Ça peut être très coûteux aussi parce qu'on peut dépenser beaucoup d'argent à essayer de chercher certains mots-clés qui, au final, ne vont pas transformer, comme l'exemple avec Chazot. Mais ça reste la plus grosse source de trafic. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle. Non, pas de questions dans la salle. Alors, comme on a des intervenants qui, malheureusement, n'ont pas pu... Oui, ont dû se rendre dans leur entreprise. On va être obligés d'annuler la table ronde sur comment traîner du trafic en magasin. Sachez malgré tout que c'est une thématique qu'on aborde régulièrement et que vous pourrez notamment retrouver au pôle normand des échanges électroniques au cours de l'année. Et donc, je vous propose de poser des questions, quelques questions sur les sujets qu'on a abordés. On peut prendre 3-4 questions pour clore justement ce cercle des experts avant la remise des web-trophées. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Donc, des questions qui s'adressent à tous nos experts qui sont ici aujourd'hui. C'était une question pour vous. Vous ne nous avez pas du tout parlé d'AdWords. J'ai compris que vous n'en faisiez pas ou plus. Alors, effectivement, AdWords, j'ai commencé. J'ai commencé avec AdWords avec un petit budget parce que voilà, quand j'ai commencé mon activité, j'ai préféré tester un petit peu le terrain et donc j'ai attribué un petit budget à AdWords. J'ai travaillé avec une agence, une régie locale de Google et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc, j'ai préféré arrêter, me concentrer sur les comparateurs de prix, vraiment du trafic ciblé. Et après, AdWords, je reprends progressivement puisque maintenant, Google a mis en place son propre comparateur de prix, Google Shopping, qui est devenu payant. Et donc, par la force des choses, c'est de l'AdWords. Oui, pour continuer sur Google, sur le référencement naturel, l'algorithme de Google change. Il change d'ailleurs sans prévenir en général. Donc, vous, si ça fait plusieurs temps que vous avez déjà eu le référencement naturel, quel a été l'impact des évolutions de l'algorithme de Google dans votre classification sur les pages ? Alors, pour le moment, je m'en sors bien. Je touche du bois. Parce qu'effectivement, Google, avec ses évolutions, a pénalisé un peu les sites qui copiaient le contenu. Google cherche vraiment du contenu original à proposer à ses visiteurs. Moi, en l'occurrence, le contenu, il est fait à la main et on ne copie rien du tout. Ce qui fait qu'on n'a pas encore subi les préjudices des mises à jour de Google. Après, qui sait ce qui peut arriver ? On n'en est pas à l'abri, mais sur deux ans, pour le moment, on s'en est bien sorti. Alors, d'autres questions dans la salle ? Comme tu as une boutique en ville et que ton parcours à ce niveau-là est quand même très intéressant, qu'est-ce que tu as fait pour drainer du trafic depuis ton site Internet à la boutique ? Est-ce qu'il y a des choses que tu constates qui sont intéressantes ? Alors, ce qui marche bien pour amener du trafic d'Internet vers le magasin, toujours avec Google, c'est Google Maps, puisque le magasin est référencé au sein du moteur de recherche de Google. Si vous tapez « magasin bébé Rouen », par exemple, vous allez avoir le référence... Enfin, le magasin, la page... Si vous voulez, sur le site, il y a une page dédiée au magasin qui est plutôt bien référencée. Et tu vas la trouver sur la page d'accueil. J'espère que ça va marcher. Voilà. Bon, en l'occurrence, là, c'est de l'AdWords, mais... Donc, on est référencée via la page du magasin où on présente... Et encore, elle est à refaire. On a un plan de Google qui présente la situation du magasin. un petit texte qu'on va refaire car le site... Ça, si vous voulez, c'est la deuxième version du site. On a fait la refonte il y a quelques semaines et on a encore des choses à développer dessus. Mais voilà. C'est une petite page dédiée qui permet d'être référencée sur Google en plus de Google Maps. Et Google propose également de l'AdWords très simple à mettre en place pour les... Comment dire ? Les requêtes géographiques. Les requêtes géographiques. Les gens qui tapent à Rouen. Tout à fait. Exactement. On l'a vu d'ailleurs. Tu as tapé « magasin bébébé ». On était en première ligne via de l'AdWords qui se fait en fait tout seul. On n'a pas à gérer cette campagne. Et là, pour le coup, tu conseilles d'utiliser ce AdWords pour ça ? C'est un plus. C'est vraiment complémentaire. Si on peut financièrement, moi, je trouve qu'il y a quand même du revenu dessus. Après, c'est difficile à quantifier parce que l'achat se fera au magasin. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Mais je sais que depuis que c'est en place, il y a des gens qui nous disent avoir trouvé le magasin par le site internet. Dans le même sens où comme ce qu'on propose est quand même assez spécifique, j'ai des clients qui viennent de Paris, du Havre ou de Caen. Ils nous ont connu forcément par le site internet. D'accord. Et donc, dans ton magasin, vu que tu as une culture du web, de l'e-marketing, est-ce que tu as mis en place des dispositifs d'e-marketing ? Oui. Alors, on a mis en place une borne au magasin. On propose donc de la puriculture. C'est des chambres, c'est des poussettes, c'est des choses qui sont très volumineuses. Dans mes 95 mètres carrés, ce n'est pas facile de tout y mettre. Donc, le but, c'était vraiment de pouvoir proposer aux clients de trouver une solution pour qu'ils puissent voir justement ces chambres, ces poussettes, tout le reste qu'on peut proposer à nos clients mais qui ne sont pas forcément disponibles en boutique, de pouvoir leur présenter toutes les couleurs de poussettes qu'on peut avoir, toutes les couleurs de chambres, tous les modèles de chambres. Et par ça, on a mis en place une borne dans un premier temps en partenariat avec VirtuaSense. On a mis cette borne qui venait chercher dans notre base de données article du site et qui présentait à nos clients, donc aux personnes qui venaient voir au magasin tous nos produits, notre catalogue produit en fait. On retrouvait les menus, les produits, on pouvait mettre en avance les promotions qu'on proposait et donc c'est beaucoup plus facile de faire le lien entre le site et le magasin. Et du coup, tu t'en servais comme dispositif d'aide à la vente, comment ça se passait ? Exactement, c'est vraiment un outil, c'est-à-dire que les gens venaient pour une chambre parmi lesquels que proposait, c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient. C'était beaucoup plus simple d'aller tout de suite sur la borne, aller chercher dans notre catalogue et présenter les photos des chambres qu'on proposait à nos clients. Donc c'était vraiment un outil d'aide à la vente en plus des photos des chambres, par exemple, on peut avoir les dimensions, je ne sais pas moi, des poussettes, les couleurs, on pouvait présenter les vidéos de démonstration de nos fournisseurs. Donc c'était vraiment un plus et un vrai outil d'aide à la vente, tout à fait. Très bien. Alors, on peut prendre encore deux questions avant de passer à la remise des web-trophées. Est-ce que quelqu'un a une question soit sur une question d'un commerçant à Loïc sur comment intégrer de l'e-marketing ou une question sur le site web ? Moi, j'avais souvent plutôt entendu parler des aventures un peu inverses où il y avait des commerces qui se lançaient sur le web après avoir une existence physique. Après, il y a d'autres aventures similaires qui existent. aujourd'hui, le rapport entre le chiffre magasin, le chiffre internet, quels sont les équilibres ? Et est-ce que aujourd'hui, vous continuez à développer la vente à distance avec les problématiques de logistique, de transport et autres ? Pourquoi vous avez ouvert le magasin alors que vous étiez pure player au départ ? Alors, pure player, moi, je ne suis resté que six mois au final, grosso modo, le temps d'ouvrir le magasin. Pourquoi j'ai voulu ouvrir ce magasin ? Parce que c'est vraiment à mon sens le commerce maintenant. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. Les gens ont besoin d'être quand même rassurés. Le fait d'avoir le magasin, c'est un gage de qualité. Ça, c'est indéniable. Après, le magasin, ça permet aussi aux clients de voir les choses qu'ils achètent. Et donc, moi, je vous le disais, j'ai des gens qui viennent de Paris, du Havre ou de Caen pour passer leurs commandes, pour voir les produits et passer leurs commandes alors qu'ils auraient très bien pu le faire depuis leur canapé à Paris. Donc, à mon sens, le commerce à venir, après, on verra bien ce qui va se passer, mais ça reste le couple entre le point de vente physique et le web. Les gens qui habitent à Rouen même achètent tout simplement, passent leurs commandes sur le site pour venir après le récupérer au magasin quand ils le veulent. Le principe du drive, en fait, c'est ça. Mais au moins, ils ont acheté, c'est mis de côté et ils viennent quand ils veulent. Et ça prend une minute. ça, c'est pourquoi on a fait le magasin. Après, en termes de chiffres, quand on a ouvert le magasin, après quelques mois de mise en place, c'était 50-50. Maintenant, le site s'est développé. Je vous ai dit au début, le site, je l'ai fait moi-même, mais encore une fois, pour pouvoir se développer, maintenant, je suis passé avec une agence, je travaille avec une agence web. Donc là, c'est la refonte, l'agence web et solutions à Saint-Etienne-du-Rouvray. Et le fait de développer un site internet, ça a permis de toucher une clientèle, même en Europe, dans les dom-toms. Et le chiffre, on est à 80-20 en faveur du site internet. Voilà. Par contre, encore une fois, ce développement, il ne se fait pas tout seul. Et il a fallu d'ailleurs travailler maintenant avec un entrepôt, parce que je ne peux pas tout stocker au magasin, un entrepôt logistique qui reçoit la marchandise et qui réexpédie directement au client, au final. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. Je trouve que c'est une belle conclusion pour ce cercle des experts de l'e-marketing avant de passer à la remise des web-trophées. Merci beaucoup, Loïc.